Et on va donc attaquer un petit Willy 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 Tech Ils ont pour but dans ce match de trouver les bails C'est le but et ça commence sur champ de bataille Ready go Et Tech qui joue Fox pour le moment Pendant que Willy joue encore son petit Falco Donc sur champ de bataille Un sage assez even Un matchup un peu de course Il va se courir l'un après l'autre Le premier qui touche l'autre fait un combo et l'autre ne Regarde c'est exactement ce qu'on voit là Malheureusement le shine forcément ça l'a couché donc ça a pu relever Mais là c'est 171 soit 82 pardon C'est pas fini en fait Pourcentage pour le moment gratuit La UA juste pour le maintenir Malheureusement la DAQ il descend juste pour lui mettre Très beau, très bel enchaînement de la part de Tech Justement il a mis 59% gratuit c'est un bon dommage Et le OB à UA Malheureusement la UA de Falco pue un peu Il est pas si puissant que ça en plus sur Fox Ce back air spacé parfaitement Il attendait un peu sur le bord il attendait que ça approche Petit back air Parfait l'embauchement C'est assez malgamer où va être l'autre en fait C'est beaucoup de coups de prévision en fait Fox Falco justement pour savoir où va être l'adversaire Où va être l'adversaire en fait Où va-t-il tomber l'embauchement Oui beaucoup Tech fait des grands sauts Là c'est public en fait maintenant pour essayer de le chopper par au dessus Là le shine qui passe bien Là ça reste en bouquet longtemps Petite pression Quand ça libère Ça prend un back air Et là pour le moment Dommage Tech qui perd sa vie comme ça d'un coup C'est vraiment dommage Il met la pression Petite dash zen pour attendre où ça va aller Grabeau Back air Ça attend Ça remonte le shine C'est un grand saut maintenant Ça shine pas derrière Ça juste met un coup C'est vraiment dommage ça Il n'ose pas trop combotté Mais qui vient sur le terrain Il s'écarte même très bien Il s'écarte même beaucoup trop je pense Il a fait une petite course au bout du stage J'aurais pu contrer direct Mais il s'est beaucoup trop éloigné Là il a eu un peu peur je pense Et ça revient mais ce back air Juste à l'atterrissage Et donc Oui là pour le moment Il perd donc sa première stock Là où Tech On a déjà perdu 2 Dont un suicide on rappelle Le grabeau qui passe bien Le petit hada A eu un smasho Le shine malheureusement Qui passe près juste devant C'est vraiment dommage Back air back air Le petit blaster bon Ça juste un petit coup Mais bonne pression On l'a perdu déjà Oh ça a failli shiner Mais juste avant le shine Bleh Ada de Falco direct Reste à ta place Le problème du coup C'est que Falco il est mort aussi Mais au moins quitte à perdre sa vie On l'a perdu avec son adversaire Et ce shine Qui passe parfaitement One stock match Direct là Ça fait 2 Magnifiant Un match c'est vraiment rapide C'est vraiment rapide des Fox Falco Donc la petite pression Le shine Jab ça le remet Le shine encore une fois Il est toujours sur lui Il le lâche pas là 44% gratis Et là c'est parti Falco qui s'écarte un peu plus Qui met ce back air Qui met ce shine Le petit blaster Ça enchaîne pas derrière Le grabe juste à côté C'est vraiment dommage Jab Le shine qui passe Pour le moment Là c'est une bonne petite pression Mais Willy qui était mal barré sur le bord Qui revient en blaster Pour reprendre l'avantage C'était pas mal Mais là Au niveau des pourcentages L'avantage positionnel Là Willy vraiment mal barré C'était lui qui se glisse sur cette adage Justement Il revient Il prend le bord beaucoup de fois Il prend le bord le shine Pour bien temporiser Mais là il n'ose pas trop approcher Il trouve une petite faille Avec son blaster Il est bien placé là Mais il était tout à gauche Direct des clés au centre Tech le refout tout à droite Là Willy depuis tout à l'heure Il est dans la merde Niveau positionnel Là il reprend l'avantage Mais tout de suite Il se refout dans le coin Et Tech il est déjà là Pour lui remettre la pression en fait Il veut pas le laisser tu vois Et le petit shine qui passe Le deuxième Ça essaie de tourner Mais non ça n'a pas suivi la DI Ça touche le sol vite Ça reste au sol De la part de Willy Ça n'ose pas trop approcher Ça se rapprocher un pas trop du Fox là Willy va faire beaucoup de coups de couverture Parce que si jamais Il s'approche trop du Fox En fait il va se prendre un coup de couverture Du Fox et perdre sa vie Il est très bien joué ça De la part de Tech Il a attendu cette roulade Il est venu devant lui Tel un cadeau de dieu Ainsi Smacho Et une vite Sublime Et donc Ça prend Marf direct Ready Go Marf Fox cette fois-ci Là Marf Fox il connait bien le petit Willy Il connait bien sa match-up Il a dosé, dosé, dosé C'est un peu plus C'est différent pour le coup C'est pas l'équivalent d'un Enfin là Fox va être beaucoup plus agressif Puis si jamais sa branche trop il se prend un coup sale Mais il peut se permettre de faire des shine, shine comme ça Toujours pas de wave shine possible contre ce personnage Par contre dès que Marf va choper le Fox Là c'est comme ça Ça va faire très mal Et dès que Fox est en dehors du terrain Ça va être difficile de revenir Très difficile Et Willy va être bien patient Mais ce B un peu trop haut Un peu trop présomptueux là malheureusement Dash attaque Ça le coin sur la plateforme La Fage comme il faut Il voulait le tippé pour le maintenir en haut Malheureusement mauvais spacing sur cet AFA L'Adaq il passe bien de la part de Willy L'Adaq Encore une fois il le recoince sur cette plateforme Mais il refait pas la même chose que tout à l'heure Il atteint un back air un peu chelou pour aussi le tuer Aspastashi en même temps ça se tente L'OB à côté c'est vraiment dommage L'Anaq il passe pas La Fage direct ça le remet Le spot de tient avant Bam Trois stocks trois stocks Willy qui va au dessus c'est peut-être un peu dangereux Le mieux c'est que Dès que le Fox est au dessus en fait Et que le Marf est en dessous Il peut faire plein d'AUS genre de chose Dès que le Marf est un peu trop dans les airs Il est très vite limité dans ses déplacements Le Fox peut jouer au tour etc Mais après il peut se prendre beaucoup d'AFA Ce genre de chose En fait le Marf va couvrir toutes les approches du Fox C'est un peu compliqué Mais là il a pris cher Très rapidement en même temps la physique de Marf La physique de Marf c'est combo parti pour Fox aussi C'est une physique un peu dégueulasse C'est vrai que c'est assez délicat Dès que il va se prendre un coup Il va se prendre beaucoup plus cher qu'avec Falco en fait Mais bien plus que ce qu'on pense Et ce match avant IP Juste ce qu'il faut à 63% Il est déjà dans la merde Le B juste ce qu'il faut En dessous de terrain Là bas ça passe pas La U a juste derrière Le OB juste derrière Le back air c'est un peu tricky là stuff 1 C'était risqué Willy il a failli se faire carotte Mais bon C'est arrivé ce qui devait arriver Fox a perdu sa vie du moment Qu'il est sous stage avec un OB Malheureusement j'avoue que c'est très dangereux pour lui Il s'est vraiment mal barré Et donc là ça passe plutôt pas trop mal Le grab au malheureusement Qui ne touche pas trop de grab Là de la part de Willy Qui évite encore ça il en a un Qui envoie directement le Fox dans le vide Mais là Willy Tech très intelligent C'est revenu Qui a attendu un peu Qui a sauté air dodge c'est malin Là U a qui passe pas malheureusement Ca va revenir monopole Non le shine Ca le pousse mais ça enchaîne pas derrière Ca a attendu la fa pour contrer Ca a pas vraiment contrer Mais le grab de Marf Et là ça va jongler Dommage Tech s'échappait juste qu'il fallait Il avait mangame à gauche Tech est là à droite Cette plateforme il aurait pas dû S'il y avait mangame à côté en fait Il aurait dû essayer de couvrir La plus grosse partie limite Quitte à remonter dessus Et faire un grab Et mais là il le choppe A eu a malheureusement Il n'en met qu'un seul Parce que Tech direct fait une spagie vers le bas Pour rester sur le sol Et éviter la suite évidemment Le back air qui passe bien Et le monopole Et la get up attack Ca touche Ca retouche juste en reverse Sur la cuisse La get up de la cuisse Mais ça revient en sautant Erreur Avec un Marf Forcément c'est assez lent Et le Fox il attend que ça Pour mettre un Aua quoi Donc un peu tricky là Le grabot qui passe Là il n'a juste 19% Petite afa qui Petite pression en avant B Mais alors ça passe pas Le Fox qui attend Mettre un shine au milieu En même temps Au milieu de quoi Ne peut-il pas mettre un shine ? Je vous pose la question Et cet afa qui passe Oh c'est avant B juste raccourci Comme il faut Pour éviter le smash avant Mais il a préparé un autre match avant Juste derrière One stock match C'est assez chaud quand même Oh très belle petite Petite Dash dance De la part de Tech là Les avant B qui touche pas Mais qui se paye juste ce qu'il faut La get up attaque Juste assez loin en même temps Là où il était mal placé Sur le bord Très risky Il aurait du monter sur la plateforme Plus attendre De toute façon il l'avait Il l'avait Il allait en dessous Il descendait, il le suivait La get up il lui tombait dessus Là malheureusement Forcément il était trop proche C'était difficile de se passer Juste au dessus Ce matin avant TIP Forcément Non La faille qui passe pas Le shine Juste ce qu'il faut sur l'atterrissage C'est pas le premier shine qu'on voit comme ça De la part de Tech Où il se glisse Juste comme il faut Il vient se loger Shine Et hop une vie de moi Comme il faut Et donc c'est reparti Ça reprend Falco direct finalement Ça reprend Falco Ça n'ose pas garder Ça n'ose pas rester sur Marf C'est pas son main Il s'est pas senti à l'aise Beaucoup de domination à croire je pense Et finalement je suis une coupe carotte Mais pourtant le match c'est serré Mais ça le sent mieux avec Falco Ça a joué Falco Allez c'est parti Le shine qui passe bien Lada a la petite pression Bah oui ça le sent mieux avec Falco Bien sûr que ça le sent mieux avec Falco Dommage je sais pas je sais pas Ce matin on est pas passé Mais celui-ci il est passé après Stada Très bonne pression 92% comme ça gratuit C'était beau gosse quand même Mais ce shine malheureusement du Fox Qui lui permet de prendre l'avantage Petite pression Ça monte à 48% Mais ça reste Toujours la pression sur le bord Le Falco qui est pas à l'aise Inversion de position là Fox mal barré Fox qui passe pas au-dessus Mais qui redescend C'est le biker Malheureusement ça perd sa vie 4 stocks 3 stocks pour le moment Le petit biker pour Rochille Petit blaster Ça n'ose pas tant que ça touche pas Dès que ça touche Là ça y va pas avant Et la dame Shine très bien jouée De la part de Tech d'ailleurs Qui a fait une botte d'une extérieure Pour se prendre lada Et du coup qui a pu éviter tout Quoi qu'il arrive Revenir sur le terrain C'était très malin Et allez le biker pour l'envoyer En dehors du terrain Le blaster ça le fait tomber Il attend un peu voir ce qu'il va faire Il le suit Dommage malheureusement Il l'achève pas sur cette phase Mais il a quand même beaucoup de percentage La get up Smash pas juste trop loin Juste trop loin Erreur du spécime C'est vraiment dommage Je pense que ça a été un smash avant Il le touchait Cet avant B un peu trop raccourci Un poil trop tôt En même temps c'est difficile aussi à faire ça Et c'est le smash avant C'est Willy Smash avant Très bien Parfait Là pour le moment ça passe pas trop mal Le petit biker en redescente Là ça se fait des petites pressions Tech qui restait sur le bord Pour essayer de mettre la pression en Willy Sur la plateforme On voit qu'il jouait Il descendait et remontait Pour essayer de le pousser sur le côté Justement de ne pas le Garder l'avantage en fait Là du coup c'est Willy qui inverse la situation Là c'est encore une fois Tech Qui va pousser Willy en dehors du bord Un petit shine Et c'est la fin Mais là Tech Willy qui revient sur le terrain De manière intelligente On peut bien bien son sauce Ce genre de chose Smash bas Beaucoup de smash bas de la part de Willy Je trouve pas ça si garanti que ça Mais je pense Au moins c'est safe Ça lui permet de plus ou moins Garder l'avantage si il gère bien derrière En tout cas pas le perdre Mais des gros pourcentages Le shine n'a pas un bakar Il a préféré poursuivre les dégâts je pense Pourtant un bakar Ça va être peut-être une bonne solution Je sais pas trop Le smash bas tout dégueulasse Mais qui passe C'est sale mais ça passe Et donc là 2 stocks 2 stocks pour le moment Beaucoup de pourcentages pour Pour Tech Mais pour le moment Il garde un petit avantage Au niveau de momentum Très beau grab Très beau grab Sur cette dash attack Il attend un peu Encore une fois ce saut Oh sur le grand saut de Falco Il va le suivre malheureusement Stana Lag and up attacks Tout droit au niveau du smash bas Tout droit Tout droit Un geyser Il était free pour un bakar d'AR C'était marrant ça Un ada de Falcon un peu Ça va parvenir sur le terrain Ça revient sur le terrain Très bien joué ça il a visé le bord Il savait que Tech allait lâcher C'était malin Un concours de balls Petite pression en blaster Le shine qui passe Ça revient Mais malheureusement pas assez Et le Fox Il met à ce match avant Balle de match Pour Tech Là sur cette vie Le Tech qui reste serein Le shine Ouf ça a failli être un suicide Ça c'était chaud Oui du coup Qui passe en mode très défensif Là encore plus que tout à l'heure On voit qu'il recule Après la moindre attaque Tant qu'il va pas toucher Qu'il a pas garantie d'un combo Il va reculer Et là justement Tech le sait Il va s'il le maintenir Le plus proche de lui Avec des petits jabs Des grabs ce genre de choses Là Tech a pris beaucoup de Willy a pris beaucoup de Beaucoup de risques en fait En allant vers le gars Lada pour le cas de mes cash Mais sous ce match bas Malheureusement la get up Ça le suit avec Sayu Alive Parfait Back air juste ce qu'il faut Monopole 69% Victoire Tech Sur Willy Donc la winner finale Ça va être Tech Jagov Mais là on va attaquer Les losers Tech t'as un petit truc à dire Sur ce match Peut-être quelque chose Non pas spécialement C'était un peu Plus de voix De toute façon Ouais c'est un peu J'avoue qu'il fait frais sans écharpe Forcément t'as la voix coupée Bon Et bah j'espère que ça vous a plu On va attaquer la suite bientôt Hein ? Oh gras La prochaine fois venez au gras 2 les gars Y'aura du jambon Y'a déjà du jambon Et je suis sûr qu'il y'a Eh y'a de la coine sur votre jambon en fait Putain c'est pas du vrai gras d'ailleurs Enfin bref Tout à l'heure pour les losers Sous-titres par Jérémy Diaz